On va suivre à 17h, on sera à la confecture de Saint-Benoît et donc il y a des possibilités de rencontre à nous pour certainement pour discuter de l'espace actuel. On n'attend plus, donc on pense qu'aujourd'hui on est dans une situation tellement conflictuelle qu'on pense qu'à ce moment-là il faudra vraiment nous toucher d'autres instances pour pouvoir vraiment débloquer la situation. Nous ne sommes pas encore réunis sur cette rencontre du 27. On ne sait pas encore si effectivement on sera autour de cette table ou on n'y sera pas. Ce que nous on note, ce matin encore, on vient tout juste de recevoir des documents dont l'audit organisationnel qui a été effectué fin 2021 et restitué en 2022, début 2022. Depuis 2022, tous ces éléments sont dans l'audit organisationnel. Donc quand on entend et le président répéter qu'il ne savait pas et qu'aujourd'hui il prend l'ampleur de la masse salariale alors que dans les PV des conseils d'administration il fait bien état de plus de 35%, encore une fois, le mépris il est à l'égard donc des salariés. Le mépris est à l'égard d'un certain nombre de faits et qu'aujourd'hui ce n'est rien d'autre, ce sont des mensonges envers les salariés. Et nous aujourd'hui on ne peut plus tolérer. On ne peut plus tolérer les mensonges puisqu'il faut le rappeler, il y a la signature du président Célie sur l'ensemble des documents. Jusqu'à quand, monsieur Célie, jusqu'à quand ça continue de mentir à nous ? Nous on dit stop là, à un moment on a envie d'un interlocuteur qui est capable. Alors celui qui n'est pas capable, celui qui dit que je ne sais pas, ce n'est pas moi, ben moi il ne l'est pas capable, il ne reste pas aux commandes, tout simplement. Et nous, nous l'est là pour rappeler Ali que derrière ces chiffres là, que ce soit 10, 12, 15, 30 que l'il veut mettre dehors, ce ne sont pas des chiffres que l'il met dehors, il met des familles, il met des pères, des mères familles. Et donc ça, nous l'est contre. Et jusqu'au bout, nous va tirer un bon, nous l'arrêtons pas. Et ce que l'abbé iran, là-dedans, il dit comme ça, il assume ses responsabilités. Il n'assume pas ses responsabilités, mais dans un exemple très concret. Nous nous l'est contre, l'externalisation des services. Nous va prendre le service contrôle, 8 personnes plus 1 responsable, d'accord ? Il s'a externalisé ce service. Mais hier soir, il fait une annonce, il dit, il s'en recasse maintenant. Il n'a jamais été de recasse maintenant. Il n'a jamais été. C'est 8 plus 1 en suppression de postes, 9 suppressions de postes. Donc, encore une fois, il n'assume pas son responsabilité et il est en train toujours de mentir à nous. Il dit, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire l'impasse et supprimer le service contrôle. Parce que c'est un service quand même important pour les conducteurs, pour la clientèle, pour le réseau. Et aujourd'hui, ça va externaliser. Est-ce que, encore une fois, c'est une manière de faire travailler les copains, les petits copains, le petit réseau ? Est-ce que c'est ça ? Débarrasser des gens compétents, formés, pour prendre des gens qui ne connaissent pas le métier, qui ne connaissent pas l'entreprise, et revenir moins cher ? Ça, c'est sa solution. Vous comprenez ? Mais il faut bien regarder. C'est l'épargne salarié, la volume. Ça, il ne faut pas nous oublier. La situation aujourd'hui est causée par les dérives du PDG, mais des autres également, du conseil d'administration et de l'ASPR. Et tout le monde, c'est les autres qui l'a volé, c'est les autres qui l'a m'aider, et c'est les autres qui veulent être virés, pas les salariés. Lors de la première réunion avec M. Céli et le délégué Saint-Dicot, il nous a dit que Mme Guedbello pourra prendre 40 ou 50% des parts de la CIRES, si elle le souhaite. Donc aujourd'hui, il nous attend de suivre Mme Guedbello pour nous y voir à nous en Ticot, pour trouver des solutions à tout ça. Et nous ne pouvons pas être licenciés, nous ne pouvons pas perdre du travail. La CFTC sera là dans le prochain CSE et nous allons dire non au PSE. Bonjour, élu CFDT. Nous aussi, nous rejoignons l'intérêt syndical, soit dire non au PSE. Nous, on veut que la CIRES, avec la région, et toutes les solutions pour avoir plus de fonds pour effacer cette dette, pour que les salariés aujourd'hui reprennent le travail avec CIREMI. Sous-titrage Société Radio-Canada